Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale, je vais l'appeler vidéo rétrospective. Voilà, une petite vidéo rétrospective concernant l'affaire Kaben Sama. Qui se rappelle de la grosse coulée qu'avait pété Feuji Jarafat dans ses débuts de relation avec Kaben Sama lorsqu'elle contractait pour la première fois la grossesse de Rafna? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Bon, c'est de ça qu'on va parler. Voilà, je vais essayer de décortiquer toute cette histoire de Kaben Sama à travers cette vidéo-là. Oui, oui, voilà, il faut qu'on en parle, c'est très important. Parce qu'on essaie d'expliquer les choses sagement, mais il y a toujours des personnes abruties qui défendent toujours l'indéfendable, qui encouragent toujours la bêtise. Et ça, ça m'offusque, ça me choque et moi, je ne peux pas me perdre. Voilà, donc je vais réagir et je vais parler très fort tout à l'heure. On se prend après le générique. Vanessa Fichon, tu as déclaré la guerre. J'ai cassé l'iPhone X que j'ai acheté. Un million de francs, c'est-à-dire ma maman qui m'a mis au monde, elle a besoin de ça. J'ai agi parce que je voulais découvrir qui était cette fille. Et tu as mal fait. Petite imbécile, regarde ça. J'ai cassé le téléphone. J'ai refusé de donner le iCloud. J'ai acheté pour ton anniversaire. Tu vois, tiens. J'ai cassé, c'est mon angapé. Et puis tu as vu, il y a un pays nouveau pour ma nouvelle femme. C'est fait. Lé, 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 lé. Lé, 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 lé. Jidia Raphat aimait trop sa mémé quand même. Jidia Raphat aimait trop sa mémé là. Il avait un profond respect pour elle. Et c'est la seule personne qui pouvait lui parler pour le calmer. Ou même pour lui dire ça, là, il ne faut pas faire. C'est la seule personne. Le soir pseudo muet ami qui était autour de lui là. Il avait des limites. Mais c'est la seule personne qui entend sa voix au téléphone là. Il ne peut pas discuter. Vous avez bien vu la vidéo, comme je vous l'ai dit, non? Vous avez bien vu la vidéo. C'est de quand même sa mémé s'agissait. Dieu merci, on dirait qu'elle a pris de l'âge et s'est assagé. Cette vidéo là demande combien de fois Jidia Raphat t'a aimé et t'aimais vraiment à toi. Sinon, nous, on en a vu la vidéo. On était décourageux de lui. Je me rappelle dans le temps, j'avais fait une réaction pour le clasher, pour dire quelque chose à ce qu'il passe là. Tu n'as pas d'effroi, c'est que des messages. Vous connaissez pour pouvoir défendre quelqu'un et tout ça. Un pot, ton enfant, il ne faut pas réagir ainsi. Voilà, c'est une petite fille, elle est encore jeune. Donc, normalement, il y a des dragueurs qui vont l'emmerder et tout, l'embrouiller et tout. Il ne faut pas faire attention à ça. Ceux qui me suivent savent. Les fans de Jidia Raphat m'ont allumé ici. Parce que moi, j'essaie toujours d'être juste en fait. À la limite, tu t'occupes bien de ta grossesse et après, tu lui dis basta. Mais venu l'exposer comme ça, tu ne lui laisses pas une bonne image. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient à me dire, mais ce n'est pas grave. Mais au regard de tout ce qu'ils m'ont dit là, 4-5 ans après, j'ai l'impression que tu es en train de leur donner raison. Parce que quelqu'un, comme Jidia Raphat qui a découvert ce qu'il nous a publié sur les réseaux sociaux là, mais qui malgré ta pardonner est allé jusqu'à te doter. Bon, te marier. Parce que pour moi, le vrai mariage, c'est d'abord le mariage traditionnel. Le reste, c'est de la papillasse. C'est juste un contrat. Voilà, c'est pour être légalement marié aux yeux de la loi. Sinon, le vrai mariage là, c'est entre deux familles. Et Jidia Raphat l'a fait avec toi. Donc, tu ne trouves pas ça injuste que plusieurs années après, sa grande mère, que tu sais qu'il l'aimait là, qu'il respectait là, vient à Jidia, elle va t'appeler, tu n'as pas le temps. Elle va te laisser des messages à plusieurs reprises, c'est vu et ignoré. Tu n'es pas la seule dans le cas. Mais c'est pourquoi t'as déçu de toi? Parce que pour toi, elle se disait que peut-être que tu allais être l'exception parce que tu es la mère de sa dernière arrière petite fille. Viens dans Jidia Raphat. Quand même, on a vu la vidéo là. Nous-mêmes, on parait dans notre salon, on a dit, ah Jidia Raphat, un dieu comme Jidia Raphat, lui aussi, il y a la femme qui prévoit le tromper. Il y a la femme qui prévoit être fidèle vis-à-vis d'une super star adulée par toutes les gaux de la terre. Toutes les femmes rêvent de se coucher à côté de celui-là, d'être Madame Raphat. Et Madame va avoir ce privilège-là et va se laisser embrouiller. Moi, j'ai mis ça sur le compte de l'âge. Mais actuellement, j'ose croire que tu es agrandi et tu es devenu plus mature que ça. Parce que c'est derrière. Mais je prends un exemple pour t'interpeller, pour dire que cette famille-là, cette famille partenelle de ta fille Raphat ne mérite pas le traitement que tu lui donnes. Elle ne mérite pas ça. Quelles que soient tes raisons, quelles que soient tes occupations, surtout cette mémé-là. Par exemple, c'est vrai. On dirait que c'est une famille standard qui règle tous les problèmes sur les réseaux sociaux, patati, patata, ok. Mais malgré cela, ce n'est pas une raison d'ignorer sa grande mère de la sorte. Non. Non. Parce que par ricochet, cette mémé-là même, c'est ta grande mère. C'est la maman de ta maman aussi. C'est la maman de fait du diarrafat. Donc, je suis là, je regarde, je n'arrive pas à comprendre une fille qui a eu la chance de rentrer dans la vie d'une superstar qui l'a aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui peut se permettre d'ignorer comme ça sa mémé chérie. C'est grave. Les gens vont t'encourager comme quoi, laisse-les parler, après ça va passer. Oui, ça va passer. Parce que ça a un besoin. Ça ne tue pas trois jours. Maximum, c'est une semaine. Sinon, c'est trois jours et c'est mort. Mais les propos de cette mémé-là demeurent sur les réseaux sociaux. La douleur qu'elle ressent est toujours en elle. Ce n'est pas bon. De toute façon, ça va chez toi. Nous, on souhaite que ça aille toujours, que ça continue comme ça. On ne sait pas dans quel business tu es, on ne sait pas dans quel affaire tu es, mais en tout cas, au constat, ce qu'on voit là, on sait que ça va chez toi. Tu as acheté une voiture pour maman, tu as acheté une maison pour maman, ça c'est quelque chose à féliciter à l'égard de sa progéniture et à l'égard de sa mère. Et toi, tu l'as fait. C'est bien, ça a félicité. Mais pour bien rentrer dans tes grâces, pour ne même pas envoyer d'autres négatifs sur ta vie là, il faut éviter que les mémés, comme la mémé de Djarafate là, viennent faire vidéo pour dire que quand même, sa mère me fait vignorer, c'est foutaise. Ce n'est pas joli quand même. Tu as tendance à faire croire que tu t'en fous, mais tu n'es pas une pierre ni un métal. Tu es constitué d'eau et de sang. Tu es constitué d'eau et de sang. Il n'y a pas plus que ça dans la constitution. Bien que tu sois très belle, avec de jolies rondeurs, il y a beaucoup de personnes qui rêvent passer une nuit avec toi, qui rêvent de ta foi comme femme et tout. Tu profites des grâces et des contacts de ton défécherie, d'accord, mais quand même, tu dois te ressaisir parce que cette mémé ne mérite pas ça. Elle va plus loin dans ses propos pour dire que on a fait sortir les nouveaux titres de Djarafate, je crois, elle a dit 2026, mais je ne sais pas dans quelle année si elle s'est tombée, que même si vous-même vous ne voulez pas venir vers elle pour en discuter, pour en parler, chaque fois qu'elle est là, on va dire voilà, envoyer au moins un avocat, envoyer vos avocats pour suivre l'affaire, elle n'est même pas obligée de le faire. Elle allait faire ça et puis profiter des bénéfices. Vous voyez, ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'on va vous demander dès le départ, est-ce qu'elle vous a pas informé? Dès le départ, est-ce qu'elle vous a pas interpellé plusieurs fois? C'est parce que ça ne vous intéresse pas. C'est parce qu'aujourd'hui, la tisse là, cartonne que je vais venir réclamer quelque chose. Kamen, Kamen, je sais que toi, tu aimes comme on parle de toi. En bien ou en mal, toi tu t'en fous. C'est bien. Ça te permet de te protéger toi-même et de renforcer ta caraspace. Il est ta caraspace. Ta carapace. Tu vois un peu? Pour être plus dur et pour ne pas te vulnérables sur les réseaux sociaux, c'est bon. Mais c'est pas que tout le monde en fait ça. Surtout pas avec Mémé, Didier Rafat. Pas du tout. Il ne sait pas qui t'encourage. Il ne sait pas qui te conseille pour que cette Mémé qui est aux Etats-Unis vienne et puis elle ne puisse pas voir ses petits-enfants. Plus précisément, Rafat. Je ne comprends pas. J'ai réfléchi jusqu'à avant. Je me dis, bon, cette Mémé-là aussi, t'as fait quoi de si mal? Parce qu'on connaît un peu ton problème, t'as des nombreux altercations avec maman, truc Tina Glamour. OK? Elle au moins, ça se voit, elle fait des vidéos où elle dit des choses où on n'est pas trop d'accord. Mais cette Mémé-là, qui fait aussi rarement de vidéos et de posts, mais quand elle vit à Abidjan, elle ne peut pas voir ses enfants. Elle ne peut pas voir sa Rafna. Son arrière petite fille, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gars, au lieu d'encourager Karamehna, dites-lui de s'y ressaisir parce que ce n'est pas bon. Elle n'a pas fait Rafna toute seule. Elle a fait avec Didier Rafat et Didier Rafat avait une famille. Didier Rafat, il était très attaché à une personne c'était sa grand-mère. Il m'a dit sur ces sujets-là et je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu as envie d'écouter, il faut écouter. Si tu veux balayer, balaye. Ciao, ciao. J'attends vos avis en commentaire.